bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live et télévision mardi 8 novembre 2000 vendez ce matin en direct et en exclusivité c'est pingu à l'île des jeunes c'est pingu à vous êtes le patron des jeunes au nord qui vous délire des pèses là je parle des jeunes délire des pèses bonjour bon avril merci merci pour l'émission merci pour congo live tv pour ce privilège qui nous a toujours accordé alors nous avons le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui en exclusivité parce que nous voulons comprendre ce qui se passe c'est pingu à il y a eu un incident qui s'est produit entre la rdc et le rwanda notre voisin éternel d'ailleurs il faut le préciser comme ça de la rite de goma certains habitants salient cette action le fait qu'ils ont vu après avoir ligue ainsi les communiqués du rwanda dénonça la violation de l'air espace aérien par un avion de chasse congolais pour vous à l'idp c'est comment vous analysez cela et raconte nous qu'est ce qui s'est passé réellement merci c'est pas l'idp c'est où on va analyser c'est peut-être moi c'est ma lecture des choses il est vrai que le gouvernement rwandais a décrié le comportement des avions de guerre des avions de chance qui sont en train de survoler l'espace pour des réseaux que vous connaissez tous à violer l'espace du voisin disons qu'on a violé l'espace du voisin oui c'est vrai apparemment ça pouvait pas se faire comme ça mais je me dis est-ce qu'il y a que nous qui sommes en train de violer l'espace qui viole l'espace oui vous vous accusez d'avoir violé l'espace rwandais tout à fait mais les rwandais font quoi aujourd'hui chez nous où sont les rwandais c'est pas de l'espace mais vous savez qu'aujourd'hui il y a des rwandais au Congo qui sont venus pour faire une guerre injuste au Congo lesquels ? c'est le M23 ici c'est pas c'est les rwandais acquisés d'aller communiquer en Angola les rwandais ont accepté et quand les médiataires le président angolais a remis des militaires entre les mains du gouvernement rwandais il a accepté qu'il était au Congo mais ça aussi c'est pas une violation c'est quoi ça ? ça quel nom ? il n'y a pas que il n'y a qu'elles qui ont les monopoles de la violence qui les avait accordé ces monopoles là et ce que nous avons fait c'est quoi ? il est vrai que nous avons vu parmi nos avions un avion de chasse qui a fait une démonstration sur l'espace rwandais mais ça veut dire c'est une démonstration est-ce qu'il faut faire une démonstration ? il faut les faire au Wannoubi il faut aller les faire à l'outil où il y a des combats ? merci, maintenant vous me permettrez quand même un moment nous sommes dans un état que vous connaissez tous dans les relations c'est à sautant dit donc nous sommes à guerre s'il faut le dire comme ça avec le Rwanda ça a été dit et maintenant pour un état comme le Congo qui est en train de recouvrir ce pouvoir aujourd'hui sa puissance plutôt sous Tshisekedi sous Tshisekedi dans la région dans toute la région disons elle devait commencer tout d'abord ce que j'ai toujours ici appelé un certain dilemme de sécurité ça veut dire quoi ? armée il faut que notre armée soit vraiment équipée nous sommes en train de le voir que notre armée soit vraiment formée alors sans oublier nous avons que commencer quelque part le président de la république l'a dit cela s'est révélé comme un échec nous sommes en train de passer sur l'autre option qui est l'option de la guerre et de cette option de la guerre voilà qu'il y a des enjeux des guerres que vous avez vus vous-même surtout sur les plats des avions aériens oui les avions aériens les avions sont aériens sur les plats aériens sur les plats aériens il y a quelque chose qui se fait sentir qui se fait voir juste des avions et donc pour dire que on est en train de passer à des choses tellement décisives je dis on pose la question alors des avions de guerre c'est ce que vous avez vu mais il y a des hélicoptères de guerre là-bas vous avez vu ce n'est plus à cacher ils sont où ces hélicoptères ? moi je suis la gomme les hélicoptères ont survolé l'espace hier vous voyez et des avions de guerre vous ne direz pas que c'est peu c'est déjà beaucoup c'est par rapport c'est pour quel pays ? c'est par rapport c'est pour le Congo c'est pour quel pays ? c'est pour le Congo qui vous dit que le Congo manque de moyens pour s'en approprier ? est-ce que c'est pour nous ? oui évidemment c'est pour nous depuis quoi ? c'est pour nous ? c'est des avions qui est Kabila laissé alors ? je ne passe pas parce qu'on n'a jamais vu de telles démonstrations c'est une nouveauté avec le président Félix Tshisekedi alors qu'est-ce qu'il y a ? vous savez notre pays dans ce principe diplomatique a ce qu'on appelle la vocation africaine dans cette vocation africaine ça veut dire que le Congo doit se révéler défaceur des intérêts africains ça veut dire nous devons être une puissance nous avons cette vocation de devenir une puissance alors on a déstabilisé la paix chez nous nous avons raté cette paix par la covoitise de certains pays nous sommes victimes de cette grâce que nous avons eue de Dieu nous avons autant de richesses mais qu'on ne profite pas ? oui on ne les profite pas parce qu'il y a d'autres personnes qui les covoitisent et qui menacent la paix la sécurité chez nous qui sont ces personnes ? on connait le Rwanda directement mais aussi les occidentaux autant des multinationales disons les multinationales sont là qui financent et peu partout les groupes armés que ce soit les groupes armés étrangers ou nationaux de la faiblesse de l'état oui c'était de la faiblesse de l'état mais on est en train de reconstruire l'état aujourd'hui alors il est vrai je suis d'accord qu'avec les postulats des réalistes le réalisme mais parce que si vous voulez avoir la paix il faut être puissant il faut être fort et que si les états sont vraiment puissants alors ils ne peuvent pas on ne peut pas avoir une coalition ils ne peuvent pas s'affronter il faut se respecter mutuellement et c'est là où nous sommes en train d'aller vous imaginez qu'aujourd'hui la Corée avant hier qui était en train de faire des essais nucléaires à un certain moment Trump a prouvé que non je vais effacer la Corée ce président là aura des problèmes mais à un certain moment il a compris que la Corée était devenue une puissance qu'il pouvait faire ce qu'il pouvait mais la Corée aussi en réaction pouvait réagir et ça pouvait causer des dommages donc aujourd'hui on peut dire pour avoir survolé l'espace Rwanda avec des avions aujourd'hui la RDC devient une puissance dans la région mais je parlais du dilemme de la sécurité et donc ça veut dire quoi il faut être en plus j'ai rappelé que cet avion n'était pas armé il faut dire qu'il faut être d'abord militairement fort et c'est là avec un équipement vraiment sophistiqué ce que ça veut dire aujourd'hui il faut avoir des armes persiasives vous voyez nous sommes en train d'aller vers là parce que j'ai dit nous avons une vocation de devenir une puissance alors le postulat est tel que le jour où tous les états seront forts et le monde aura la paix la sécurité et donc il est prouvé que ceux qui sont aujourd'hui puissants parce qu'aujourd'hui d'ailleurs la puissance s'évalue par l'obtention des armes nucléaires alors ceux qui ont déjà aujourd'hui les armes nucléaires non ils sont stables ils sont calmes et donc il faut aussi réfléchir dans ce sens là de devenir une puissance militaire pour avoir la paix et la sécurité mais voilà que quand vous êtes fort le problème que nous avons ce que quand on évolue avec la question de négociation ça prouve en fait une faiblesse parce que les états forts piétinent disons les covations qui ont été acceptées qui ont été prises à commun d'accord ils les respectent ou ils les appliquent d'une bonne foi et s'ils ont une mauvaise foi donc ils ne les appliquent pas ça veut dire quoi il faut commencer d'abord par l'aspect de la puissance maintenant pour négocier pour faire des accords après parce que quand vous êtes puissant même si au piétine si on n'applique pas vous pouvez vous imposer ce qui s'est fait au Rwanda moi je pense que on peut l'appeler une réciprocité internationale ils ont violé chez nous nous pouvons violer chez eux qu'est-ce que ça quel est l'écident car c'est chez nous c'est un décident diplomatique vous avez suivi Kigali qui a dit qu'il s'est réservé le droit de réagir s'est réservé le droit de réagir on l'appelle faiblesse oui c'est un état souverain aujourd'hui on serait en guerre maintenant si Kigali avait réagi nous sommes déjà à guerre nous sommes déjà à l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui c'est l'état de la guerre d'accord vous voyez alors Gedeo les gens qui nous suivent je les rappelle qu'on est sur Congo Live télévision en direct et en exclusivité dans la rue ça se raconte et c'est vrai que cette action je le qualifierais toujours avec ce qui a été posé hier au Rwanda on avait une telle action à l'époque de Mobutu où on pouvait voir les avions congolais survoiler les espaces rwandais ougandais burundais parce que Mobutu à l'époque c'était le seul con qui pouvait chanter qui chantait d'ailleurs en Afrique centrale où ils pouvaient parler ils pouvaient libérer même un pays est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu sais que tu es sur les pas de Mobutu visiblement visiblement par là parce que vous êtes en train de les confirmer je pense que je vous pose la question ah oui vous dites qu'à l'époque de Mobutu il y avait des avions qui survolaient mais aujourd'hui vous avez vu ça c'est l'histoire oui aujourd'hui maintenant ce n'est plus l'histoire vous l'avez vécu mais c'est pas ça les saciels moi j'ai vu que des avions oui des avions ce que vous avez vu oui vous êtes clair vous êtes clair ah oui je ne m'attelle pas sur ce que le Rwanda a dit moi je m'attelle à ce que je connais et ce que j'ai vu moi-même tu as vu quoi mais oui j'ai vu des avions des chars c'est des hélicoptères armés ou non armés 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 oui alors ça c'est pas mon problème mon problème aujourd'hui tu sais que tu tires les pas de Mobutu oui tu sais que tu tires les pas de Mobutu aujourd'hui le Congo veut revêtir sa robe ancienne ah où Mobutu était le seul comme vous l'avez dit et c'est ce que le Congo veut revêtir c'est cette robe que le Congo veut revêtir mais il est sûr c'est pas pas sous le format de la dictature quand même pas sous le format de la dictature parce que sa faiblesse aussi c'était ça et si le président qui dit instaurer un état autoritaire pourquoi instaurer un état autoritaire alors qu'il veut le Congo fort prospère et l'état autoritaire c'est pas un état où les gens le développement trouvent vraiment de mais au Rwanda ça aide et tout est calme qu'est-ce qui est calme au Rwanda je vois pas on ne peut pas un peuple un peuple naïf n'est pas un peuple discipliné donc il faut laisser les gens cette liberté de faire cette liberté d'agir cette liberté d'innover mais si vous voulez revenir dans la dictature c'est une ancienne pratique qui n'a pas donné qui n'a pas donné ses fruits aujourd'hui je pense que pour être fort ce n'est pas nécessaire pas forcément instaurer un état autoritaire non l'important aujourd'hui c'est ce qui nous préoccupe je pense que c'est Rouchuru nous attendons de ces innovations la libération de Rouchuru c'est probable je sais que aussi sur le plan stratégique l'ennemi psychologiquement est déstabilisé je sais qu'il est à débandade je sais bien qu'il est à débandade l'ennemi M23 le Rwanda avec son M23 elle est mis à quelques kilomètres d'ici bon à quelques kilomètres vous le dites mais nous sommes ils disent que bientôt il faut prendre gomme oui s'ils ont cette force s'ils ont cette force pourquoi ils restent là ils ont la force ils ont pris Rouchuru tous ces temps qu'ils ont resté là l'objectif n'est pas de rester là l'objectif c'est d'aller au-delà même des gommes mais une semaine sans aucun combat vous êtes d'accord avec moi que les choses sont en train de se préparer avec l'arrivée des avions vous les voyez clairement j'ai des avions j'ai des hauts des avions qui s'ajoutent à quoi d'accord et il y a aussi les Kenyans qui arrivent c'est ça c'est vous qui le dites vous savez déjà vous êtes en train de voir pourquoi il y a eu une sorte de trêve à un certain moment parce que on sait voir que notre armée était en train de se préparer sérieusement pour faire un assaut et finir ce désordre une fois pour toutes je vais citer ce qu'il a dit quant au M23 je pense qu'il est très très dangereux pour quiconque de combattre nos frères ce ne sont pas des terroristes ils se battent pour les droits de soutien à l'heure de ce lui c'est Mouzi le général Mouzi fils de Mousséveni vous met en garde oui je pense que c'est encore Nesida qui c'est pas Nesida il dit il vous parle oui il nous parle oui nous sommes prêts pour ça nous avons vu l'implication de l'Ouganda quand nos forces armées étaient en train de progresser vers Mouna Gana l'Ouganda a interveni visiblement au compte d'Ian 23 alors ce qu'il dit c'est ce qu'il est nous sommes préparés nous savons que nous sommes en train de nous battre avec ces deux pays pourquoi Kishasa n'a jamais cité les Ouganda Kishasa continue à chercher des traces à chercher des traces pour les citer avec des preuves comme on l'a fait avec le Rwanda ça n'était pas en éclaté il fallait attendre un moment pour prouver les choses avec tous les éléments mais les Ougandais sont en opération conjointe avec les Fardec à Béni oui attendons le gouvernement faire son travail parce que c'est au gouvernement de redéfinir encore les relations avec l'Ouganda Mouhozi éclair sur ce point les intérêts des Tutsi au Congo c'est une contradiction une tribu Tutsi nous n'en avons pas au Congo mais nous vivons quand même avec les Tutsi comme il y en a des Congolais en France et puis partout c'est pas un problème mais on ne va pas dire que non nous allons attaquer la France pour défendre les intérêts des Congolais là-bas il faut respecter les lois congolaises c'est ce qui est important et donc quels sont d'abord ces intérêts les intérêts de Tutsi ici qu'on vient défendre qu'on soit clair sur ce point et c'est ce qu'on ne veut pas dire dans les revendications on ne sait pas réellement qu'est-ce que vous revendiquez qu'est-ce que vous demandez quels sont ces intérêts là qu'on vous a privés et tout ce qui 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 que lui que lui quand il arrive dans ce pays il a des intérêts épais spécial épais spéciaux qu'il faut protéger mais on n'a jamais compris on n'a jamais compris et pour ça on ne va pas faire la guerre on ne va pas faire la guerre pour ça mais ce sont des guerres d'occupation ce sont des guerres des pillages des ressources nous connaissons ce qui s'est passé l'Ouganda c'est cette étape de l'or au Congo mais tout ça ça a été menacé avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi on sait les raisons de cette guerre mais pas défendre les intérêts de tout ça signifie quoi c'est superficiel merci beaucoup GDO pour la fête de cet entretien on a vu le général Chico venir conscientiser il a plus de jeunes les nouvelles récris à l'unité à la discipline au patriotisme là je parle des sous-chefs d'état je crois chargé des opérations le général Chico je vais combattre hier en tout cas devant les nouvelles récris ça vous dit quoi les jeunes sont mobilisés à Goma ça veut dire que le président de la république est attendu par sa population il a lancé un appel et l'appel a été suivi il y a un recrutement il y a un enrôlement un enrôlement sans nom des jeunes qui veulent défendre leur patrie qui veulent voir le Congo devenir puissant qui veulent voir la paix revenir ça a été un appel du président de la république et les jeunes ont répondu le général Chico je sais qu'il est là et j'ai l'avis même sur les terres là où se passent les opérations à Kibumba c'était pour encore remonter le moral de Novaya combattants qui sont sur les terres il fait bien ce travail nous savons que les résultats ne vont pas traîner à revenir ça c'est sûr les jeunes sont mobilisés c'est pas seulement ceux qui sont en train de s'enroler mais ceux qui restent ils sont plus mobilisés la guerre ne se fera pas seulement avec ceux qui ont la technique militaire mais avec le peuple parce que le président a dit de s'organiser aussi un groupe de vigilance ça ne veut pas dire seulement que de s'enroler à l'armée mais d'accompagner d'une manière ou d'une autre pour que l'ennemi ne puisse pas se retrouver parmi nous donc nous avons un rôle à jouer et les jeunes sont mobilisés pour ça c'est aussi ça l'échec du Rwanda et de tout le monde qui a encore des intentions velléitaire sur la république démocratique du Congo merci beaucoup Gideon on va se quitter par un message voilà on va se quitter par un message à notre armée vous allez regarder ma cam et lancer un message aux forces armées de la RDS et merci encore pour cette occasion nous sommes entrés de nous sensibilisés tous pour ce que nous sommes entrés de vivre pour le moment et donc dire à tous les peuples et à tous les jeunes d'être animés par cet esprit là de patriotisme d'accompagner nos forces armées qui sont sur les terres qui sont entrées de se donner pour que notre territoire dans sa totalité nos frontières héritées de la colonisation soient recouvrées et que nous avons une part aussi de responsabilité parce que l'ennemi s'est toujours caché parmi nous et accompagner nos forces armées c'est dénicher cet ennemi là qui se cache parmi nous mais aussi encore à ceux qui hésitent de rejoindre l'armée pour aussi jouer ses rôles patriotiques il est temps d'y aller que de crier le problème c'est qu'aujourd'hui la jeunesse se caractérise par les diatribes contre notre gouvernement que de faire ce qui est de leur responsabilité nous avons des droits comme nous avons des devoirs faisons notre devoir et nous aurons nos droits merci fait de cet entretien merci de nous avoir suivi on s'inquiète pas votre numéro de téléphone merci encore je suis ici le 09 90 74 63 54 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé si Congo Live Télévisions fixe rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye merci